Bonjour, aujourd'hui nous recevons Wayne Vodkin. Bonjour. Voilà, soyez bienvenu. Merci. Donc vous êtes à Montpellier depuis 32 ans, irlandais, maman lituanienne, une épouse française, 50% catholique, 50% juif. Tout à fait. Trois enfants nés ici, dont Maud, la conseillère départementale, l'ex-conseillère. L'ex, oui, tout à fait. Donc vous avez 61 ans, vous êtes britannique, vous êtes docteur en psychothérapie, toujours en activité. C'est ça. Vous avez commencé comme journaliste, correspondant de la BBC et du Sunday Time. Exact. Donc vous faites une profession libérale, et votre sujet, votre topic, on dit topic, c'est ça ? Thèse, sujet, thèse. Voilà, c'est les violences des femmes. C'est ça, les femmes qui sont, en fait, précisément les femmes, comment les femmes qui sont violentes dans un couple voient ou comprend cette violence. D'accord. C'est ça, parce que je voulais savoir comment elles, elles voient cette violence, de comprendre de ce point de vue-là. Et ensuite, j'ai amené les défenseilleries qui existaient, etc. C'est une réponse à la violence de l'homme ? Pas toujours, non, pas du tout. D'accord. Et c'est ça qui... Non. Alors vous êtes revenu à la Péronie, dans les prisons. Oui, oui. Vous suivez aussi les hommes qui quittent les prisons, comment ils réintègrent leur famille. Tout à fait. Voilà, vous vous occupez de relations de couple et de relations dans la famille. C'est ça qui m'intéresse beaucoup, oui, les relations dans les familles, exact, et couples. Donc, dans votre vie très riche, vous avez écrit sur la prise en charge des violences sexuelles. Vous avez été aussi responsable de com' de l'église catholique de Montpellier. Donc, vous avez arrêté ça en 2014. Et pendant 15 ans, vous étiez l'adjoint de Mgr Ricard, qui aujourd'hui est devenu cardinal, et qui voulait un journaliste pour s'occuper de la com' de l'église. À l'époque, oui, oui, tout à fait. Vous avez été aussi diacre pendant de nombreuses années. Tout à fait. Et vous avez pris vos distances de l'église depuis 5 ans. Tout à fait. Parce qu'avec le travail que je fais avec la violence sexuelle, c'était important, je pense, que j'ai une position pour que je puisse recevoir des prêtres, des religieux, n'importe quel qui, et que les gens puissent dire, OK, c'est quelqu'un indépendant. C'était important aussi, je pense. Voilà. Donc, vous avez écrit, vous avez sorti la semaine dernière un bouquin qui s'appelle « L'église déchirée ». Vous avez eu le nez creux de sortir ça en même temps que le rapport. Donc, votre positionnement, c'est le rapport, là, c'est focalisé un peu sur les violences. Le rapport sauvé. Sur les victimes. Vous, le sujet de votre bouquin, c'est comment prendre en charge les auteurs de ces victimes. C'est ça. Et avec une spécificité des auteurs dans l'église catholique. Donc, comment on prend en charge ces gens-là aussi. Voilà. Donc, à part les violences sexuelles, vous avez d'autres sujets. Je adore lire, je adore la musique. Je suis passionné par la musique. Je adore les gens. Je suis curieux des gens. Donc, voilà. Donc, mes autres passions. J'aime Montpellier, après toutes ces années. C'est vraiment chez moi. Donc, je connais tous les voyages. Je connais beaucoup de gens. Vous habitez dans les cuissons ? Non, non. J'habite à Figarole. D'accord. Qualité, très ouvert. Vous aimez les gens. Vous aimez votre famille. La famille, c'est important. Défaut un patient, vous allez trop vite. Oui, exact. Tout à fait. Je pense que depuis que j'étais petit, j'ai toujours eu plein d'idées qui sont dans ma tête. Je vous ai fait ça, je vous ai fait ça. Un petit peu comme quelqu'un qui a un trouble de tension, un déficit de tension. C'est cette idée de s'intéresser dans plein de choses. Et je vous ai fait tout, quoi. Donc, voilà. Vous avez gardé aussi l'accent anglais. Ah oui. Ah oui, ça. Tout le monde m'a dit. Vous vous y tenez ? Non, parce que, en fait, non pas vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose dans ma carte. J'ai appris le français ici. Et je me suis dit plein de choses. Petites anecdotes. J'ai monté à Paris pour Réunion. J'étais dans un ascenseur avec un groupe de gens de Paris. On y était vraiment beaucoup. Et je dis, bon, on est vraiment quichés ici. Et le monsieur a dit, pardon, excuse-moi, je ne comprends pas. Je dis, on est quichés. Et je dis, je comprends. Qu'est-ce que vous dites, excuse-moi, monsieur ? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Je dis, ben, on est serrés. Oui, 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 tout à fait. Et j'ai réalisé que quichés, c'est un mot qu'on dit ici et pas à Paris. À Paris, non. À Paris, il y a un autre français. On est d'accord. C'est comme Londres et le Pays de l'Inde. Oui, oui, on préfère ici quand même. Bon, on va parler du numéro 955 de La Glorieuse. Donc, on revient sur un sujet, sur l'humanitaire, des petits plats dans les grands pour des drôles d'arrangements. Tambou IPS à la table d'Anouk. Ensuite, on revient sur un sujet, fuir la ville et vivre à la campagne. Et un autre sujet, l'emballement des sondages, une utilité remise en cause. Un dernier, pas un sondage, mais une dernière, une étude a prouvé qu'à peu près 80% des sondages étaient faux. Oui, j'ai lu ça. J'ai lu ça avant. Oui, j'ai lu. Et bon, à la même temps, les sondages sont utilisés par presque tous les grands groupes politiques, tous les grands groupes commerciaux et tout ça. Donc, pourquoi ? Je pense qu'ils ont besoin au moins de tester l'eau, de s'avoir une idée de la température des Français. Qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on pense pas, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas. Parce que c'est compliqué comment cibler les choses. J'ai suivi, à un moment donné, il y avait un Siri TV qui s'appelle The West Wing. C'était sur les présidents et toute son équipe autour. Et chaque fois, il y a des élections. Ils ont plein de sondages chaque jour et suivi à la lettre. Je pense que c'est ça aussi que... S'il y a un sondage, d'accord, mais s'il y a des centaines de sondages sur le même sondage, sur un période de temps, je pense que ça peut donner un indice de vouloir cette tendance. Voilà, donc nous, on va parler des sondages, on va parler de l'hémisque atomique. Très bien. C'est un sujet que vous connaissez. Je connais un peu. Voilà, alors docteur, pourquoi peut-on avoir une attirance pour les enfants ? C'est une question extrêmement importante. On ne sait pas exactement, il y a plusieurs raisons. On pense derrière, vous savez, dans la psychiatrie et dans la psychologie, psychothérapie, on est très, très humble avec le travail qu'on fait parce qu'on est devant l'être humain qui est extrêmement complexe. On sait pour certaines personnes, l'attirance est liée avec une agression que la personne a subie. Ça, c'est une des raisons. Donc, si on était agressé quand on était petit, on répète la même agression plus tard en tant qu'adulte. Il y a d'autres où on pense que ça peut être lié avec simplement l'opportunité, la situation dans laquelle on se trouve. Donc, on peut imaginer d'être dans un lieu où il n'y a que des enfants, beaucoup d'enfants, et vous avez ça qui gratte en bas et donc vous réagissez, quoi. Et vous avez cette opportunité-là. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Mais néanmoins, ça n'explique pas pourquoi certains sont attirés carrément par un enfant et d'autres noms. Dans l'anceste, qui est le plus grand lieu de violence sexuelle en France, on sait bien que c'est la famille qui pose le plus de problèmes, qu'il y a différents types d'attirance qui sont là. Il y a les personnes qui sont les adultes, le père, la mère, les frères, qui peuvent avoir une attirance uniquement pour un seul enfant. Il peut y avoir d'autres qui, c'est tous les enfants, la fratrie, etc. Et c'est ça qui, on voit bien, c'est extrêmement difficile. Mais la raison pourquoi il y a cette attirance, quelquefois ça peut être lié aussi avec une fragilité. On constate que beaucoup des auteurs ont une fragilité au niveau de l'air affectif, au niveau de leur constitution, ils sont fragiles. Et c'est ça qui me surprit. On est une idée de monstre, quelqu'un qui... Il y en a, quelques-uns, mais des personnalités très fausses. Mais ce n'est pas ça qui m'a frappé le plus avec tous les auteurs que j'ai eus. C'est les gens... Est-ce qu'il y a un moyen, justement, de... Comment dirais-je ? De rechercher quelque chose qui, dans son passé, puisse... On peut dire qu'il va être un auteur ou quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, quelquefois, la chose va évoluer plus tard. Et donc, c'est dans l'inconscience, c'est chez le sujet, mais ça va révéler plus tard. Donc, c'est compliqué de faire. On n'est pas une machine, on n'est pas une évaluation qu'on peut faire. Néanmoins, il y a des choses, on peut commencer de le faire. On peut commencer de parler avec quelqu'un, si on sait qu'il va être en contact avec les enfants. Où est ses fantasmes, où est ses attirances ? Et je pense que le plus important, c'est de dire, si vous avez une attirance pour les enfants, et c'est quelque chose qui vous trouble, il y a beaucoup qu'on voit qui n'ont jamais fait un passage à l'acte. Ah oui, il y en a qui ne font pas de problème. Ah bah oui, beaucoup. Et les gens qui pensent, ils viennent nous voir. Ils sont troublés par ça, j'ai dans ma tête. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Oui, on peut vous aider. Qu'est-ce que vous faites pour les aider ? Il y a plusieurs choses. Il y a une approche médicale. Donc, sur le plan médical, le psychiatre peut utiliser, c'est nécessaire, après une évaluation, les médicaments qui vont baisser le libido, même coup que le libido, pour un certain temps, le temps nécessaire, que l'on peut faire une prise en charge psychothérapeutique. Donc, ça veut dire qu'on va faire un suivi aussi, toujours en tandem, c'est une approche pluridisciplinaire, et on va aider la personne d'avoir un étirant vers les jeunes adultes, par exemple, ça c'est dans un premier temps, mais c'est un adulte avec un consentement. Donc, ça change tout. En revanche, on n'est jamais à l'abri, parce qu'il ne faut pas oublier que la pédophilie, c'est reconnu comme quelque chose, comme une maladie, reconnu que dans le DSM, c'est un petit livret qu'on utilise en psychiatrie particulièrement, pour vérifier toutes les différentes problématiques, maladies qui existent. Et donc, la pédophilie fait partie de ces groupes. Est-ce que ça a toujours été une déviance ? Parce qu'on parle souvent d'un homme politique qui racontait quand il était jeune, qui s'amusait avec des enfants, et que ça passait très bien il y a 50 ans. C'est lui qui dit que ce n'est pas si bien même. Je ne suis pas sûr que les enfants aient le même. Oui, bien sûr, bien sûr. Regarde. Est-ce qu'en fait, avec tout ce qui est sexualité, les paraphilies qu'on parle, qui sont en pleine expansion, chaque fois le DSM est publié, on est au DSM 5 actuellement, c'est un manuel de diagnostic, on est inclus, la pédophilie est dedans, depuis plusieurs années, et on voit bien, par exemple, si je prends un exemple pour répondre à votre question, c'est l'homosexualité, est-il considéré comme quelque chose comme maladie, à un moment donné. Ce n'est plus dans le DSM, ce n'est plus maladie. Mais la pédophilie, oui. Parce que cette attirance vers un enfant, c'est vers un jeune être humain qui ne peut pas faire une décision, qui ne peut pas dire, oui, je voudrais avoir un rapport sexuel avec un adulte. Ce n'est pas possible. Un enfant ne demande jamais le sexe. Un enfant ne demande quoi d'un adulte ? d'être protégé, d'être en sécurité, d'avoir quelqu'un qui est bienveillant, mais jamais le sexe. Donc, il ne faut pas avoir des confusions. Et je pense que, oui, dans le passé, il y avait beaucoup de choses qui étaient liées. Peut-être après 68, où on éjette tout, on était dans ce mouvement de, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut, liberté totale, mais en fait, on voit bien que cette infraction forcée par un adulte sur un enfant laisse une cicatrice vraiment profonde. Vous savez, j'ai reçu plusieurs victimes, ça dans le contexte de l'Église, parce qu'on parle de l'Église, 70 ans, 80 ans, et qui me racontent en détail l'agression, l'abus qu'ils ont subi. Et ils ont apporté ça toute leur vie. C'est jamais quitter leur pensée. Et ces personnes me disent comment ça abusait la vie perso, la vie de couple, la vie sexuelle. C'est pressant, quoi. Et c'est pour ça que je dis, qu'on a tendance de balayer, c'est juste un tripotage, ou un truc. Nous, les hommes, je pense, on est beaucoup plus de mal de parler d'une agression qu'on a subi que des femmes. Ce n'est pas de diminuer l'un l'autre, mais c'est le contexte. Je pense que c'est la représentation sociale, le pouvoir de la société. Un petit garçon ne peut pas... Il ne faut pas qu'on pleue dans le cours de récré, ce genre de choses, quoi. Comment réagissez-vous à la déclaration, suite au rapport sauvé, de Mgr Moulin-Bonfort, qui avait dit que la confession s'impose près de nous ? En cela, elle est plus forte que les lois de la République. Je pense que ça pose énormément de questions, n'est-ce pas ? On se pose une question, est-ce qu'on applique ça à toutes les religions, d'abord ? Si on fait la même chose que toutes les religions, on dit qu'on est plus fort que les lois de la République. C'est ce qui se dit à plus ou moins par rapport à l'Islam. On est dans la République, pour moi, les lois de la République priment. Et c'est ça qui est le plus important. Je ne pense pas, je ne vois pas où il y a la problématique, là. Il faut que vraiment... C'est ça l'essentiel. Si un enfant est en danger, je pense que j'ai une responsabilité en tant que citoyen en France de sauver, de protéger un enfant. Ou même quelqu'un, un adulte vulnerable. On n'est pas des sauvages. Vous la considérez comme très maladroite ? Très maladroite. Je pense que... Je ne sais pas s'il a réfléchi, qu'est-ce qu'il a dit ? Est-ce qu'il était sous le choc des chiffres ? Je ne sais pas, je ne le connais pas, ce monsieur. Mais je pense que peut-être c'est une réaction vis-à-vis de son propre croyance. Mais il faut mettre ça en contexte dans le pays dans lequel on vit. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, il y a un appel par le ministre de l'Intérieur pour qui il voulait parler. Et même le ministre de Justice, il me semble, a demandé à tous les procureurs de réouvrir tous les dossiers concernant des agresseurs de l'Église. Vous avez été interviewé trois fois par la commission indépendante du rapport Sauvé sur les grâces et les actions sexuelles dans l'Église. Sur quel sujet vous avez été interrogé ? Sur la prise en charge, qu'est-ce qu'on peut faire sur les agresseurs ? Comment on peut soigner ? Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Comment on peut imaginer cette partie-là des prises en charge ? Deuxième partie, c'était qu'est-ce qu'on fait ici à Montpellier ? Parce qu'ils étaient très intéressés à Montpellier. En 2016, on était le seul département d'avoir mis en place un service de gouttes des victimes et auteurs et directement au CHU. donc l'évêque, l'archevêque de Montpellier a signé un accord avec le directeur général de l'hôpital, M. Lelou, et ils ont signé ensemble cet accord que tous les victimes et les auteurs s'ils contactent et saluent vont être reçus et traités par le CHU. Et c'était un premier en France. Alors, les chiffres sont costernants, de ce rapport, c'est des 330 000 personnes abusées, donc depuis 1950, ça représente environ 15 viols par jour, et non, 15 viols par jour, donc, il y a, parmi ces 330 000, il y a 216 000 prêtres et religieux, et il y a 114 000 laïcs, qui officient dans les paroisses pour l'école biblique ou le catéchisme, enfin, voilà. C'est ce genre de choses, oui. Donc, les agresseurs repérés, ils sont au nombre de 3 000, ça fera environ 100 viols par agresseur. Oui. Donc, qu'en pensez-vous ? Ben, il manque clairement un grand nombre des agresseurs, c'est pas possible. Il y a un manque des agresseurs vis-à-vis le nombre qui est là. C'était pas que les viols, c'était toute agression, c'est des étouchements, etc. Donc, on s'écouvre tous sur des agressions vis-à-vis des enfants. Le nombre est énorme, mais il me semble la question qu'on doit poser, et d'ailleurs, je ne sais pas comme vous, mais moi, j'ai entendu un sort de silence. Vous m'avez posé la question sur ces questions de le nombre des agresseurs. 3 000 sur les 330 000 victimes, il manque des agresseurs. Ils sont où ? Je pose la question. Où sont-ils ? Ça vous semble démesuré, ça ne vous semble pas assez important, 3 000 agresseurs ? Absolument. D'accord. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on fait ? J'aimerais avoir votre regard là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces prêtres qui ont entre 30 et 70 ans et qui sont pédophiles dans la société française ? Les choses à faire, je pense, comme pour tout agresseur, c'est n'importe qu'un agresseur, il faut qu'on pose des questions. C'est des hommes, quelquefois mariés, quelquefois en couple, quelquefois prêtres, célibats, quelquefois tout simplement, célibats. Il faut qu'on dise, est-ce qu'on va simplement lâcher les gens comme ça ou est-ce que, dans le cadre de l'Église, au moins, il y a responsabilité de l'Église de prendre en charge ces hommes et ces femmes. J'ai inclus les femmes parce que le repos sauvé a aussi dit, ils ont écrit clairement, 10% ils ont estimé des victimes étaient agressées par des femmes. Et donc, il faut qu'on n'oublie pas cet élément. On est de mal à imaginer, mais c'est la réalité. La prise en charge, pour moi, c'est extrêmement important. L'Église a donné la position à ces personnes, l'Église a mis en place et donc l'Église a aussi une responsabilité, il me semble, de le suivre après et de les aider d'être soignés parce que les soins existent. On peut soigner et on sait qu'on a eu un succès, même si on est toujours avec toute maladie qu'on vendu. Il faut qu'on ait vigilance sur les gens qui sont des agresseurs. On a beaucoup plus de succès, par exemple, avec un agresseur qu'avec les gens qui sont schizophrènes, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de pédophiles dans l'Église que dans la société en général ? Selon le rapport Sauvé, oui. Il a trouvé beaucoup plus au niveau de pourcentage. Et donc, il y a deux choses. Il a trouvé que ça représentait 80% des victimes étaient des garçons et 20% des filles ou dans la société en France en général, c'est 75% filles et 25% des garçons. Donc, oui, il y a une vraie différence entre l'Église et la société en général. C'est les conclusions de ce rapport. Pour vous, est-ce que ça a été une surprise ? La chose qui manquait pour moi... Vous qui avez été diacre, donc responsable de la communication de l'Église de Montpellier, je le rappelle. Oui. La chose qui me surprit avec le chiffre et avec le rapport en général, c'était le manque d'informations. J'étais un petit peu surpris qu'il n'y avait pas plus vis-à-vis des auteurs. Vis-à-vis qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un saut de vide à ce moment-là. Et donc, il y a quelque chose d'encore poursuivre, je pense, poser des questions. Heureusement, il y a aussi une deuxième commission qui prend le relais, la civile, qui continue, qui est sur les agressions d'inceste dans les familles en France. Et donc, ça va prendre le relais de la CIA, ces commissions dans l'Église. Donc, ce n'est pas complètement terminé, à mon avis. Si on n'adresse pas les questions des auteurs, on va continuer d'avoir des victimes. C'est logique, non ? Est-ce que ça n'a pas porté un coup de plus à l'Église qui se trouve confrontée quand même à une crise de pratique religieuse ? Ça dépend comment l'Église, les responsables de l'Église prend ce repos et réagit vis-à-vis les propositions. Il y a 45 propositions qui ont été faites. Pour moi, l'Église est comme une famille quelque part. D'ailleurs, l'Église utilise cette institution les mots père, mère, frère, soeur. et donc, c'est une famille. Et comme toute famille qui traverse des difficultés, des choses horribles quelques fois, extrêmement douloureuses, l'Église a une opportunité à ce moment de dire « On peut faire quelque chose maintenant, mais c'est entre les mains de ces hommes, les évêques, parce que c'est eux qui vont décider ce qu'il faut faire. » Ils ont l'opportunité d'introduire beaucoup de changements. Par exemple, ils peuvent dire qu'on va avoir publié au niveau national un guide et un charte qui va avoir le sort de dix commandements, si je peux dire ça, pour protéger les enfants. C'est-à-dire qu'un adulte ne peut pas être seul avec un enfant. Ce n'est pas possible. et donc si le catéchisme manque à quelqu'un, on ne le fait pas. Tout simplement. Que s'il y a quelqu'un suspect dans le groupe des adultes entre les autres, parce qu'un enfant ne va pas réparer un potentiel ou un auteur, mais on peut avoir les soupçons pour quelqu'un. On n'est pas confortable de la manière que ce monsieur ou cette dame fonctionne avec les enfants. On peut aller à des ressources indépendantes qui peuvent intervenir et dire voilà, il faut qu'on revoit cette personne. On peut imaginer, comme ça existe déjà dans l'éducation nationale, quand on fait une vérification sur le casier judiciaire, systématiquement, pour chaque adulte, homme, femme, qui travaille, qui ont mission, même bénévole, dans l'église. Il y a plein de choses qui sont possibles. Vous voyez une idée de réparation de ce préjudice? Vraiment, c'est... Vraiment, c'est... ça doit être dans les millions, si on parle de chiffres euros. Mais comment réparer ça, comment mettre un chiffre... Comme je vous avais dit, c'est un exemple de cette personne que j'ai en tête là, de mon pélier qui a subi ces agressions, sa vie bousillée, toute la vie, le couple, la sexualité? On donne combien pour quelqu'un? Pour dire, l'expricez-moi, votre vie... Je ne sais pas. Oralément, il n'y a pas une somme, il me semble, aussi importante qu'il peut réparer ça. Mais je pense, néanmoins, il peut avoir un geste, et plus qu'un geste, un indemnité réel, quelque chose important pour dire, voilà, c'est quelque chose, quoi, et pas simplement quelques... quelques peanuts. Il y a des procédures qui ont lieu à votre connaissance? Parce que bon, il y a des procédures, il y a des pots de plainte pour des viols de la part de femmes. Est-ce qu'il y a eu des pots de plainte pour des abus... Au niveau national? Au niveau de Montpellier, bien sûr. Pas que je sache Montpellier, mais au niveau national, bien sûr, il y a des plaintes, et ça, c'est quelque chose qui est en train d'être poursuivi actuellement. Est-ce que le pape, en tant que chef de l'Église, doit-il intervenir? Il est déjà intervenu, je pense qu'il y a déjà eu une première réaction. Si, parce que les questions qui étaient posées par cet rapport pointent très clairement un problème systémique. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que dans le fonctionnement de l'Église, il y a un problème. Et donc, comment prendre ça? Ce n'est pas que la France, c'est dans le monde entier de l'Église catholique. Donc, il y a des choses qui, il me semble, que le pape, comme le chef, on peut dire comme ça, peut aussi dire, je voudrais avoir une réforme, il faut regarder, il faut qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a la directrice de témoignage chrétien à la Christine Pédotti, que vous connaissez peut-être. J'ai entendu le nom, mais qui a demandé la démission de tous les évêques pour complicité. D'accord. Et il y a des pétitions donc en faveur de démission de tous les membres de la conférence épiscopale. Je comprends bien. J'ai appris ça, je ne savais pas. Je travaille tous les jours en état peut-être quand ça a sorti. mais vous savez, je crois que c'était en Chili, tous les évêques ont démissionné quand ils ont su l'ampleur des égressions en Chili. Donc il y a déjà, ils ont posé la démission qui a été refusée. Je pense que le refus, la démission, pardon, des évêques ici, ce besoin est tous démissionné. Ça veut dire qu'ils ne vont plus adresser ces problématiques. Ça va être remplacé par qui ? D'autres qui vont faire dans le même... Pour moi, je comprends la colère, je comprends le questionnement derrière, mais je pense que ce n'est pas nécessairement la réponse à cette problématique. Moi, j'aimerais que les évêques qui sont là actuellement, le responsable, parce qu'ils ont suivi tous les choses, le rapport au Sauvé, tout ça, réfléchissent maintenant et disent qu'il faut qu'on change profondément. Ils ont l'opportunité pour faire quelque chose. La chasteté des prêtres n'est-elle pas en question ? Je ne pense pas, honnêtement, parce que... Et ça peut surprendre peut-être à beaucoup de gens, mais vraiment... Vous savez qu'à Paris, par exemple, la moitié des Parisiens sont célibataires. On célibat, donc ça veut dire par comme un prêtre, mais ils sont seuls, ils sont... célibataires, pas en couple. Et donc, on peut dire, parce qu'on est célibataire, qu'on est peut-être le potentiel pédophile. Non, non, c'est hyper de route. Aussi, dans le chiffre de Sauvé, un tiers des victimes étaient agressées par des laïcs, donc les hommes, les femmes, en couple, qui peuvent être mariés et tout ça. Donc, c'est hyper de route. C'est pas ça qui, pour moi, est la raison. On ne peut pas dire que parce qu'un prêtre est célibat qu'il est potentiellement un pédophile. J'entends ça souvent. C'est une erreur. Ce n'est pas vrai. Ce type n'est pas la route de tout. En revanche, que la sexualité des prêtres, que les prêtres dans les séminaires, dans les formations, parlent, et ils commencent à parler plus en plus. J'ai un collègue qui est intervenu dans un séminaire à Toulouse. Il m'a dit que les jeunes prêtres maintenant, ils parlent de masturbation, ils parlent de la sexualité, plus librement que les générations avant. Et donc, il y a un mouvement de changement qui a commencé. À l'intérieur de... L'intérêt des formations, des futurs prêtres. D'accord. L'institution ecclésiastique, là, peut-elle sortir de ce moment une sorte de confession des péchés ? Mais qui peut donner l'absolution fidèle, alors ? Oui, c'est une bonne question. Je pense que... Je ne suis pas un expert en théologie, mais il me semble que c'est... La confession, c'est les prêtres. C'est un rôle de donner l'absolution, etc. C'est le rôle des prêtres traditionnellement. Dans d'autres églises, il y a des femmes prêtres. Il y a des hommes prêtres. Donc, il y a les deux en Angleterre. Ils ont les deux dans l'église d'Angleterre. Et donc, tout est possible, je pense. Il faut qu'on voit le rôle, et c'est pour ça, je pense, un réflexion profonde, peut-être, de l'église. Mais, comme je dis, ce n'est pas nous qui voulons des âges. Je pense qu'ils sont devant quelque chose. L'église a vraiment quelque chose d'historique, il me semble, sur ce chemin depuis, quoi, les années... début des années 2000, qu'on est vu en France. Mais ce n'est pas qu'en France, en Irlande, en Australie, aux États-Unis, au Canada, Allemagne, l'Espagne, Pologne, actuellement, l'Italie. Non, mais c'est pas tout. Dans l'église anglicane ou chez les protestants en France, il n'y a pas ce genre de problème. Si. Ça existe ? Si, si, ça existe. Oui, oui, oui. On n'en parle pas. Ça existe. Si, 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 on parle. Si on cherche, on trouve. Il y a un report qui est sorti il y a un mois en Angleterre, une commission indépendante aussi, il y a des commissions indépendantes partout. Et là, ils ont fait une recherche sur toutes les religions. Pas l'église catholique parce que c'est déjà fait, donc c'est à l'Angleterre, ni sur l'église anglican parce que c'est déjà fait et ils ont beaucoup de problèmes aussi. Pareil, mais ils ont fait sur l'islam, ils ont fait sur le judaïsme, ils ont fait sur l'hindouisme, ils ont fait sur toutes les différentes religions qui sont là et leur report disent, même dans l'église protestante, les adventistes, les témoins de Jéhovah, etc. pareil. Il y a des agressions sexuelles dans toutes les religions. Donc ça veut dire que c'est dans la société. D'accord. Bon, vous savez qu'on termine par la question chapeau. Ah, non. Je ne l'ai pas préparée. Je ne l'ai pas préparée. Qu'est-ce que vous ? J'avais le temps de la préparer donc je vais vous la poser. Je vais vous en poser une. D'accord. Donc, vous êtes depuis 30 ans en France. Qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous énerve chez les Français ? Qu'est-ce qui me plaît, c'est bien sûr pour des temps un petit peu. Oui, 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 absolument. Après ces sujets, je comprends bien. Le joie de vivre. Le Français, un joie de vivre. Le Français avec la gastronomie, avec les vins, avec simplement être ensemble, une bonne soirée avec les Français. On rigole, on taquine. C'est la même chose en Angleterre. Non. Dans les pubs. Oui, ce n'est pas la même chose. En France, on fait ça autour des plats. En Angleterre, c'est le pub, c'est le pint. Bien sûr, il y a les choses, mais c'est plutôt les snacks, les frites, et tout ça. Mais en France, on aime être à la table. L'art de vivre. Les choses qui m'agacent actuellement, les bouchons de Montpellier. Quand je suis sur mon vélo, j'ai un bus derrière, je ne peux plus et je ne comprends rien. Ça m'agace profondément. C'est les écologistes qui veulent ça. Et pourtant, je pense que j'ai un côté écologiste. C'est pareil, vous roulez à vélo. Oui. Vous roulez à vélo. Oui, absolument, tout le temps. À l'hôpital, je vais en vélo, mon cabinet en vélo. J'aime le vélo. Il y a encore plus de bouchons qu'avant. Exactement. On est absolument d'accord. Il y a un problème. Je ne suis pas expert en problème de circulation, mais pour moi, il y a un vrai problème. J'ai un copain qui a quitté Montpellier pour Nîmes. Pas pour ça, mais il me dit « Ah, tu sais, il y a une des choses que j'ai trouvées ? Nîmes, c'est beaucoup plus fluide que Montpellier. » Je ne me dis pas ça. Il me dit « Oui, oui, oui. » Très bien. Nîmes. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie, monsieur Boutin. Avec grand plaisir. Merci, monsieur Bouch. Merci, monsieur Bouch.